Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo de laquelle j'ai parlé du manga Lone Wolf & Cub paru dans les années 70. Alors c'est scénarisé par Kazuo Koike et dessiné par Koseki Kojima. Et du coup comme dit dans le titre c'est une des nombreuses inspirations de la série The Mandalorian. On retrouve ce schéma ici d'un père chasseur de primes qui vagabonde et qui est accompagné d'un enfant. Et donc comme pour le Mandalorian on a cette idée de guerrier solitaire extrêmement puissant qui vagabonde d'un village à l'autre et qui se donne une espèce d'allure insensible même si ça c'est plus le cas du Mandalorian parce que le Samouraï ici et son fils sont beaucoup plus extrêmes que le Mandalorian et Baby Yoda. Et également ce côté très épisodique avec le fait que chaque manga de 300 pages est divisé en petites histoires de 60 pages dans lesquelles on va la plupart du temps rester sur un statu quo et d'à chaque fois nous montrer sur 60 pages une aventure qui peut être quasiment prise à part les unes des autres et pendant lesquelles on va nous raconter une aventure, un contrat que va exécuter le héros Samouraï ou une aventure pendant lesquelles il va être lui-même la cible d'un contrat. Et du coup dans cette vidéo je vais faire des parallèles avec la série Mandalorian même si je vais me concentrer quand même principalement sur le manga. Et donc pour commencer je vais présenter le récit et ses deux personnages principaux. Je vais parler de la mise en scène des auteurs aussi, notamment de l'analyse des combats, de comment faire ressortir la puissance du Samouraï au sein d'une page que c'est le Samouraï qui est de la gestion du rythme et de l'espace de la page et de montrer comment ces éléments là font ressortir sa domination. Ensuite je vais un peu parler d'un truc hyper intéressant vers lequel je reverrai des liens dans la description de tout ce qui est lié au mythe du Samouraï et dans lequel s'inscrit le Mandalorian, du fantasme collectif du Samouraï et de cette époque du Japon et tout ça. Et quand même un manga comme Lone Wolf & Cub s'inscrit lui aussi dans ce fantasme là même si certaines descriptions nous le présentent justement comme un manga historique et qui se veut très juste sur les mœurs de l'époque. Daigoro, tu vas m'attendre ici. Si tu as faim, mange de la viande et du riz. Si tu as soif, bois l'eau qui est dans ses bambous. Fais tes besoins là-bas. Quoi qu'il arrive, ne sors pas d'ici. Si ton père ne revient pas, tu mourras aussi. Si tu ne pleures pas quand tu as faim, si tu supportes le froid, si tu attends patiemment, tu peux mourir quand même. C'est ça être Samouraï, Daigoro. Et du coup pour le synopsis, ça raconte l'histoire d'Ogami, un Samouraï à la fin du XVIIe siècle qui était l'exécuteur du Shogun. Il était à la tête d'un clan à part entière pendant le régime donc il avait vraiment une place très importante et privilégiée. Et puis suite à un complot politique, il va être déchu de sa place et considéré comme un traître. Et tout son clan, sa famille, sa femme vont être exécutés à l'exception de son fils Daigoro qui lui a survécu par miracle et avec lequel il va partir sur la route en quête de vengeance en suivant le chemin de l'assassin. Et ça c'est déjà une des grosses nuances par rapport à Mandalorian, c'est que Ogami est le père biologique de Daigoro. Et aussi qu'il va vraiment considérer Daigoro comme son égal malgré le fait que le gamin ait 3 ans au début du manga et que Daigoro et lui sont vraiment liés et suivent exactement le même chemin avec la même résignation de leur propre vie pour ne plus être que des avatars d'assassins et qu'on se rend compte assez vite dans le récit que le gamin fait complètement une croix sur son enfance pour pouvoir survivre et suivre les traces de son père. Et par certains aspects, le gamin Daigoro, il me rappelle Carl Grimes dans Walking Dead, ils ont tous les deux un peu le même schéma narratif de ce sont des gamins qui grandissent et qui survivent dans un monde extrêmement impitoyable et qui donc ont tous les deux dû développer comme stratégie de survie de s'élever eux-mêmes à un certain niveau d'impitoyabilité et que se couper du reste de l'humanité était le prix à payer pour pouvoir survivre au milieu des bains de sang. Parce qu'à partir du moment où Ogami a décidé de prendre ce chemin de l'assassin et donc suivre une quête de vengeance de son clan, ce qui implique aussi donc de remplir des contrats d'assassins pour pouvoir gagner de l'argent et financer son plan, et bien à partir du moment où il a posé ce choix de vie, en fait il a confronté son enfant à une espèce de truc très symbolique où Daigoro qui avait genre un an à ce moment du récit a dû choisir entre la voie de l'enfance ou celle de l'assassin et s'il avait choisi la voie de l'enfance, c'est-à-dire la voie de la normalité on va dire, son père l'aurait simplement exécuté pour lui épargner des souffrances mais comme Daigoro a choisi d'emprunter la même voie que son père, mais à partir de ce moment-là ils se sont tous les deux engagés de manière très fusionnelle sur la même voie et du coup ils se sont tous les deux engagés sur cette voie impitoyable où à peu près chaque histoire va être versée dans un bain de sang donc elle va assister le gamin et même parfois jusqu'à participer. On les voit vraiment tous les deux faire une croix sur leur propre vie pour ne plus suivre que les codes de la route de l'assassin et ils sont l'un comme l'autre dans une acceptation totale de la fatalité qui les attend et qu'à tout moment ils peuvent se perdre l'un ou l'autre et ce qui fait qu'Ogami va se retrouver à un moment dans une situation où Daigoro a eu très peu de chances de survivre et il ne peut pas l'aider dans l'immédiat et à l'instant même où Ogami fait ce constat, il accepte totalement la mort probable de son fils et continue de se focaliser sur sa mission uniquement donc vraiment ça va extrêmement loin et même inversement parfois Daigoro n'accompagne pas son père en mission et ce qui fait qu'au bout de plusieurs jours, s'il est toujours seul il se dit que son père est probablement mort en mission et que donc c'est à lui du haut de ses trois ans de devoir se débrouiller tout seul et que Daigoro va être habité d'une force, d'un pouvoir presque mystique de celui qui a déjà vécu une vie de vétéran, de champ de bataille, de bain de sang une espèce de force mentale qui se lit dans ses yeux et on revient à ce truc un peu mystique du samouraï qu'un guerrier endurcit, rien qu'en croisant le regard de Daigoro il va pouvoir percevoir cette force chez lui là où des paysans ou des simples bandits vont voir chez ce gamin un simple enfant et donc ce qui devrait être un boulet au pied pour Ogami c'est à dire avoir un enfant avec lui alors qu'il est dans une lutte constante ici comme l'enfant est vraiment son égal ben jamais il ne sera un boulet au pied pour lui donc les gens qui pensent que Daigoro est une faiblesse pour le samouraï en fait c'est un piège qui se retourne contre eux quoi et Ogami en plus d'être un guerrier quasiment invincible au combat il est aussi un fin stratège et donc il va utiliser complètement consciemment cet avantage d'avoir un enfant avec lui comme le fait que le berceau qui travaille avec lui comporte des lances cachées ou encore utiliser l'aspect de l'enfance de l'espiglerie que peuvent avoir les enfants pour provoquer des adversaires et aussi parfois être dans une manipulation des codes de l'honneur du samouraï pour retourner les failles de ce code hyper rigide contre les samouraïs eux-mêmes et que Ogami reste quelqu'un d'extrêmement rigide de vraiment l'image qu'on se fait du samouraï avec un mental d'acier et qu'il est rigide lui aussi par des codes très stricts qu'il suit à la lettre mais il va quand même se permettre de jouer de manière méta avec ces codes là pour pouvoir flouer les autres et donc il est vraiment sur un fil du rasoir par le fait d'être encore en partie dans le monde des samouraïs et en même temps dans une voie d'assassin complètement impitoyable et un truc que j'aime bien dans ce manga pour représenter la rigidité de ce personnage c'est le fait que le dessinateur va énormément nous le faire discuter la bouche fermée qui est un type d'attitude qu'on voit beaucoup dans les bandes dessinées et qui peut se diffuser à tous les personnages mais ici pour Ogami c'est vraiment extrêmement présent et ça ça vient du fait que la temporalité de la bulle n'est pas celle de l'image en soi à laquelle elle est reliée et que du coup par exemple moi j'aime bien repérer ces moments dans les BD où les personnages sont occupés de boire tout en parlant c'est vraiment une attitude que j'aime énormément et donc encore une fois c'est vraiment un type d'attitude spécifique à la bande dessinée et donc ici avec Ogami c'est vraiment extrêmement présent et ça va renforcer davantage le moment où on va le voir ouvrir la bouche serrer les dents, hurler ou des choses comme ça et même le dessinateur va pousser le vice jusqu'à montrer un moment le personnage occupé de rigoler au bout d'une phrase tout en gardant exactement sa tête fermée mais il y a aussi un moment où il va crier sur des pauvres petits macs apeurés avec le visage complètement fermé donc le personnage est capable de crier tout en ayant la même attitude que s'il vous regardait fixement dans le silence et d'ailleurs le personnage va quand même avoir une certaine économie dans sa parole on a l'impression qu'il prend la parole que quand c'est vraiment nécessaire ce qui fait que le personnage va être beaucoup dans le silence même pendant qu'on parle avec lui et son silence va être montré de deux manières différentes soit sans aucun signe du tout, sans bulle de texte ni rien du tout soit via une bulle avec des points de suspension et donc le fait de signifier et d'appuyer le silence d'Ogami à certains instants montre que ces moments là il est dans un constat, il est dans une réaction il n'est pas passif et que ça c'est une information que nous les lecteurs on a mais pas les personnages face auxquels il est confronté et que pareil que pour ceux qui arrivent à lire de le regard de Daigoro seuls certains personnages particulièrement puissants ou sages vont percevoir ce silence appuyé chez Ogami et vont pouvoir lire avec précision dans son attitude globale qui il est réellement, c'est à dire un guerrier particulièrement puissant et menaçant comme c'est un loup solitaire Ogami va souvent être confronté seul à des groupes d'adversaires tout en étant montré de la mise en page comme dominant il va par exemple occuper autant de place dans une case que ses 6 ennemis ou encore va être montré plus grand qu'eux et en dehors de la case elle-même il domine aussi bien ses adversaires que le terrain du combat il est dans un contrôle de son environnement et sa présence physique s'étend également grâce aux lignes de vitesse ou encore via les traits de dessin qui représentent un sentiment de pression qu'il émet ainsi on va le voir disperser ses ennemis et sembler trancher tout son environnement tout en restant bien campé en milieu de cases on ne peut ni le faire basculer de position ni échapper à ses coups ses jobs ainsi que son bras qui tient le sabre ne deviennent plus qu'une représentation abstraite de la vitesse pendant que le reste de son corps semble rester immobile les lignes de vitesse deviennent un prolongement de son sabre et de la puissance qu'il dégage il est dans un grand contrôle de son corps ce qui est également représenté par les nombreux enchaînements de petites cases montrant des gros plans sur ses gestes il va donc être très souvent montré en milieu de cases pour montrer qu'il est implacable mais comme on est dans une BD les jeux de juxtaposition d'images entre elles ont aussi leur importance et même face à un groupe de personnes il va non seulement être montré en très gros plans mais va également pouvoir se tenir au dessus d'eux de la composition et quand il sème le doute chez ses ennemis ceux-ci vont être dispersés dans des cases séparées alors qu'ils étaient unis juste avant au sein d'une même case et la division des cases en plus de représenter le fait de casser les rangs de l'adversaire peuvent aussi représenter et faire ressentir les coups de sabre d'autant plus que les cases en diagonale sont assez rares dans ce manga un truc très classique et cool dans les combats de samouraï c'est de montrer en trois temps la portée d'un coup on assène d'abord le coup de sabre ensuite il y a une latence où le temps semble s'être immobilisé puis enfin celui qui a perdu reçoit l'impact de l'attaque et le sang apparaît ainsi chez cette combattante aguerrie il semble manquer une case où elle a attaqué et l'ellipse entre les deux cases semble trop grande ici même pas besoin de bien montrer qu'elle a porté un coup la seule chose qu'il indique est un petit sentiment que l'on peut facilement manquer la plaie de l'adversaire jaillit une case après il n'a pas eu le temps de se rendre compte qu'il a été tranché déjà lors de la case précédente ici on va voir une scène de rituel précédant un duel de samouraï qui veut que l'on découpe des statues sur une même case on va montrer un samouraï aguerri être à la fois dans la position se préparant à trancher montrer le mouvement et le bruit du coup porté ainsi que sa conséquence on revient à cette idée d'une gestion du temps étrange mais au sein d'une seule et même case où la conséquence du coup semble avoir lieu alors que le samouraï est encore en position de préparation un coup de sabre de maître samouraï est un moment abstrait pour le néophyte qui n'a pas les capacités de lire le déroulé de l'action il ne peut que constater sa conséquence et ça se fait souvent via son propre corps impacté le samouraï est dans un contrôle du temps il le précipite lorsqu'il attaque et le ralentit lorsqu'il a fini son action on va voir ainsi les adversaires maladroits mal gérer leur espace de la case et de leur temps face au samouraï minutieux dans le déroulé de ses gestes et dominant dans sa gestion de l'espace il impose son rythme à l'adversaire dernier truc sur la mise en scène qui ne concerne pas forcément les combats c'est l'utilisation récurrente des longues cases s'étendant sur une double page l'utilisation de ces longues cases font que l'on lit la double page sur toute la longueur et double la taille habituelle du strip les longues cases prennent une place particulière de la composition et dirigent donc la logique de lecture mais aussi le ton et l'ambiance complète de la double page avec par exemple ici le pont qui est physiquement en haut de la page et du personnage et qui appuie bien tout le long de la lecture de la double page la pression de la présence des soldats c'est un type de mise en scène assez rare et pourtant hyper intéressant avant de passer à la conclusion je vais rapidement parler du mythe du samouraï mais je vous renvoie d'avance vers un podcast de Jean-Michel Abrassard c'est vraiment un sujet hyper intéressant un des points centraux c'est que l'image du samouraï qui suivrait un code de l'honneur hyper strict via le Bushido est historiquement fausse et que les écrits les plus anciens évoquant le Bushido datent de la fin du 19ème siècle soit à une époque où les samouraïs n'existaient déjà plus ce qui fait que le Bushido post-date les samouraïs et que le Bushido est en fait un code de l'honneur inspiré de la vision que les japonais de l'époque avaient des chevaliers occidentaux car c'était un moyen pour le Japon de s'identifier et de s'inspirer de l'Angleterre qui était un modèle de puissance et de faire ainsi du Japon une sorte d'Angleterre de l'Asie ainsi les samouraïs sont devenus les chevaliers du Japon et croire que les samouraïs étaient tels qu'ils sont dans l'imaginaire populaire est comme de croire que les chevaliers du Moyen-Âge sont les mêmes que ceux des récits des chevaliers de la table ronde et que tout ce fantasme du samouraï est vraiment cool comme de One Piece lorsque Zoro fait tournoyer un sabre en l'air et que si le sabre lui coupe le bras c'est qu'il n'était pas digne de le manier c'est extrême, c'est badass et sans toute la mystique autour ce serait juste débile et le Mandalorien dans ses inspirations s'inscrit également dans ce mythe du samouraï et d'ailleurs Star Wars a également contribué à propager un autre mythe celui de l'image que l'on se fait d'un régime totalitaire et pour ça je vous revois vers cette vidéo de Dan Olson qui parle de Triumph of the Will un film très connu de propagande nazi où on voit des énormes rangs de troupes marcher bien en rangs dans un décor nickel et qui ne sont donc pas du tout des vidéos représentant la réalité mais bien de la fiction du cinéma et que pourtant ça reste un type d'image que l'on a assez vite en tête quand on pense aux nazis et que Star Wars et d'autres oeuvres en utilisant cette imagerie de propagande pour représenter des régimes totalitaires prolongent ainsi ce mythe que les nazis vendaient à l'époque soit un fantasme fasciste et du coup pour la conclusion j'ai parlé de trucs moins chouettes dans le manga déjà il y a certaines choses qui sont liées à l'édition française de l'époque qui date de début 2000 avec le fait de traduire et de remplacer entièrement toutes les onomatopées ça c'est toujours assez dommage visuellement c'est beaucoup moins beau aussi le choix de la police d'écriture principale pour ce manga qui est vraiment pas belle du tout et qui met vraiment pas en valeur le dessin la qualité d'impression aussi toutes les pages qui sont dans des niveaux de grisé je pense que ça vient des scans d'origine mais vraiment ces pages sont complètement bouchées elles sont vraiment pas très belles visuellement c'est vraiment dommage aussi le fait qu'on peut se perdre assez vite de le récit parce qu'il y a énormément de mots japonais qui ressortent constamment et alors on mélange ça avec tous les prénoms tous les personnages qui traversent le récit il y a des moments où moi ça me perd complètement alors il y a un glossaire à la fin de chaque manga qui répertorie et donne des définitions de tous les mots japonais qu'on va passer mais alors il y a même des mots comme prostituée où ils utilisent le terme japonais on se demande un peu pourquoi est-ce que ça enlèverait vraiment à l'immersion d'écrire prostituée plutôt que le mot japonais je sais pas sinon un autre truc par rapport à la traduction c'est le fait d'avoir gardé Lone Wolf and Cub ce qui fait qu'au milieu de tous les mots japonais et le français on va se retrouver avec le personnage principal qui va se présenter comme Lone Wolf and Cub à chaque fois et c'est dommage parce que dans une des préfaces je pense que c'est ils ont traduit le titre par le loup solitaire et son petit et que je trouve extrêmement juste et qui sonne très très bien donc c'est un peu dommage ça fait un peu parasite de lire ce nom en anglais comme ça dans le récit il faut un peu se forcer au début et même moi j'ai pas été forcément conquis dès les premières histoires où j'ai pris un peu de temps avant d'être vraiment convaincu par le manga et me dire putain il y a quand même d'excellentes histoires qui sont racontées dedans le dessin est vraiment super le dessin qui au début rappelle un peu je trouve l'aura et tout ça qu'on peut retrouver dans les vieux magazines Hakim ou Kiwi mais très vite le dessin va vraiment s'obélissant et qu'on a assez vite accès à toute la maestria que Kojima est capable il y a aussi des trucs de mise en page qu'on ne verrait plus actuellement et donc ça c'est toujours rigolo de voir ça ça marque le manga aussi dans une époque et ça c'est pas du tout un truc qui me dérange au contraire il y a des choses à aller piocher dans cette approche de la composition qu'on ne ferait plus actuellement du coup voilà le manga m'a vraiment beaucoup plu on reste vraiment happé par le récit malgré le fait que ce soit à chaque fois des histoires quasiment indépendantes à chaque fois on creuse un peu plus loin la profondeur des personnages et on avance quand même un peu dans le récit qui va mener à sa vengeance inéluctable donc même si vous n'avez pas forcément envie de vous taper 28 tomes de 300 pages on peut lire ce manga de temps en temps comme ça et revenir je pense et se dire ah putain c'était quand même vachement bien et voilà qui conclut cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker etc je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos This is the way This is the way This is the way This is the way I wanna live I'm going to change it This is the way I wanna live